Bien, bonjour à vous, donc merci d'être présent. J'ai le plaisir d'introduire la séance en tant que doyant de la Faculté des sciences sociales, même si, comme me l'a fait remarquer Pierre Leroux, la Faculté des sciences sociales ne finance pas le programme. Pas encore ? Pas encore. En tout cas, donc merci d'être présent. Le séminaire du jour, donc consacré aux sociétés et êtres d'exception, sera constitué de deux moments. Donc un premier moment de présentation. Donc vous avez ici le titre par Marine Chôtel et puis donc effectivement Arlo Griffiths sur les anachorètes. Et donc ça me permet de préciser à Pierre Leroux que mon rêve n'a jamais été d'être Emmanuel Macron. Et donc l'objectif de vie était plutôt de devenir de fait anachorètes. Donc j'espère en tirer un certain nombre de leçons. Et puis donc deuxième moment de présentation de ce séminaire, donc avec un moment intervenant junior, donc Chloé Cholet, qui présentera donc une intervention sur les graveurs d'encore. Voilà. Ça me permet de souligner tout l'intérêt qu'il y a à travailler avec des ethnologues, donc dans une approche pluridisciplinaire. Et puis également participative, puisque, bon, Pierre Leroux reviendra peut-être dessus. L'objectif également du séminaire est de faire intervenir des personnes, effectivement, des différentes composantes et laboratoires de recherche, mais également des personnes du monde, entre guillemets, extérieur ou de la société civile. Voilà. Merci beaucoup. Je vous prie par contre de m'excuser parce que je vais devoir partir à 15h moins le quart ayant un cours, ce qui explique aussi que je ne suis pas très assidu à ces séminaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci, M. Jean-Daniel Boyer, donc doyen de la Faculté des sciences sociales. Je me permets donc de revenir sur un point, donc les sciences participatives. C'est quelque chose que nous lançons cette année en concertation donc avec le laboratoire partenaire de l'Institut de recherche pour le développement de Montpellier, le GRAD, et avec l'Université Paul-Valéry de Montpellier, qui, eux, participent financièrement un peu et qui m'ont demandé d'associer donc la société civile pour les sciences, donc avec une démarche de sciences participatives. Il s'agit en fait de renouer avec l'ancienne tradition des sociétés savantes où des amateurs éclairés, très éclairés, pouvaient, et c'est encore le cas d'ailleurs, pouvaient rejoindre, compléter harmonieusement les recherches des chercheurs plus statutaires. C'était notamment le cas avec les sociétés savantes du Musée de l'Homme dans les années prestigieuses des années 30, enfin, à la création. Donc on aura des intervenants dans les prochaines séances du séminaire qui seront issues de la société civile, sans forcément de titre universitaire, mais qui auront des... En fait, on rejoint tout à fait l'école pratique des hautes études, dont nous avons ici deux jeunes représentantes brillantes et prometteuses qui ont été présentées, qu'on représentera au moment. Je me permets aussi de signaler, pour M. le doyen, à transmettre à la présidence, parce qu'on relance la chaire de sanscrit, paraît-il, à Strasbourg, prestigieuse. Alors, ici à Strasbourg, ils n'ont pas compris que le sanscrit ne concerne pas que l'Inde et le Pakistan et Sri Lanka. Le sanscrit concerne également l'Indonésie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, j'en passe, la Birmanie aussi. Et M. Harlow Griffiths en est un bon exemple, puisqu'il est spécialiste plus spécialement, on va dire, enfin, de tout le sanscrit, mais plus spécialement de l'Indonésie dite musulmane, alors qu'en réalité, elle n'est pas si musulmane que ça. Il faut aller chercher dans les tréfonds historiques, mais du moins. Voilà. Et donc, on a un bon exemple ici d'interdisciplinarité et de profondeur historique. Enfin, le séminaire est dédié, parce que c'est une tradition. L'année dernière, il était dédié à deux jeunes gens qui sont morts dramatiquement, deux étudiants de l'université qui se sont suicidés pour l'un et morts accidentels pour l'autre. Et on leur a dédié le séminaire. Eh bien, cette année, nous dédions le séminaire aux êtres d'exception au grand poète Chikaya Utamsi, grand poète du Congo, qui est mort en 1988. Et je voulais vous lire un court poème de lui, parce qu'il est considéré comme le Rimbaud, enfin l'équivalent, le successeur de Rimbaud, et le plus grand poète de l'Afrique noire francophone dans la langue française, bien évidemment. Son père, Félix Utamsi, était le premier de son pays, le premier parlementaire d'Afrique noire en 58, enfin en 56 ou en 58. Donc, le poème s'appelle La danse aux amulettes. Venez par ici, notre herbe est grasse, venez les fangs, gestes et lames des mains malsaines, cambrure puis défaites des germinations. On, qui ? Vous me faites un destin, venez les fangs, par ici la souplesse des matins et le sang larvé par ici, le rêve s'irise la corde au cou, venez par ici, notre herbe est grasse par ici. Ma première naissance fut le brusque éclat du silex, solitude, ma mère m'avait promis au jour. Voilà. Et je passe la parole à Arlo Griffiths et à Marine Châtel. On vous remercie. Merci d'avoir, M. Leroux, de nous avoir si gentiment invité et d'avoir eu la splendide idée de, non pas de m'inviter à parler seul, mais d'associer des étudiants à mon intervention, ce que j'ai fait avec plaisir. Donc, je vous présente, je vous présente à nouveau Chloé Chollet et Marine Châtel qui sont donc inscrites en master à l'école pratique des hautes études, qui est, en tout cas, moi, ça m'amuse, c'est sans doute l'école la moins pratique que connaît la France, mais c'est une école où on peut enseigner des disciplines très, très rares, obscures peut-être, et où on trouve des étudiants voulant les apprendre. Et c'est un honneur, bon, aussi rare que la discipline que de trouver des personnes motivées pour explorer ce dont on va parler. Un bref rappel des anachorètes, des ascètes, si vous voulez. On a tout genre de mots dont certains sont connus en Occident, comme le sadhu. Je crois que tout le monde aura entendu parler de sadhu. en Inde, donc des pratiques d'ascétisme qui existent de nos jours et qui ont une histoire très profonde. Je vous, donc, je crois que tout le monde connaît ces images de gens mal coiffés qui se sont, comment on dit, enduits de cendres, qui sont nuls, souvent. ou des fakirs qui pratiquent de la mortification via des, disons, en s'assassant sur des lits de, je ne trouve pas le mot français, de clous, merci. Et ce qui est peut-être le plus pertinent ici, donc un monsieur qui a décidé de vivre seul dans un endroit montagneux. Je voulais vous parler brièvement de ce grand savant français. Je ne sais pas si en ethnologie on lit toujours du mot. Donc voilà à gauche le livre très célèbre, qui a d'ailleurs, je crois, d'abord paru en anglais et après en français. Je ne suis pas sûr, qui tente d'expliquer le système des castes en Inde. Ça, c'est, disons, une histoire un peu séparée de celle qui nous concerne ici. Il avait, avant la publication de ce livre, publié un article en 1960 dont je ne connais qu'une version anglaise. Je ne sais pas si ce même texte a apparu en français, en tout cas en anglais. C'était donc sous le titre « World Renunciation in Indian Religions ». Et donc si je dis, donc en français, « renonciation », si je dis « ascétisme », si je parle d'anakorette, tout cela renvoie, en tout cas dans ma tête, à la même chose. Et selon, donc, du monde dans cet article, cette renonciation du monde en Inde aurait les particularités suivantes. Donc, d'abord, d'être en état négatif, comme le suggère son nom, de déni de tout ce qui fait la société ce qu'elle est. S'agissant d'une structure vis-à-vis de la société courante, la renonciation en Inde n'est pas définie par ce qu'elle est, mais par son rejet des structures sociales. Et selon Dumont, ce sera ce point-là qui distingue la renonciation en Inde d'autres institutions ascétiques et religieuses ailleurs dans le monde. Très bien. Quelques années après, un assez grand chercheur spécialiste de sanscrit, originaire du Sri Lanka, mais formé aux États-Unis, donc peut-être plutôt classé comme chercheur américain, a réagi à cette publication de Dumont dans un article qui s'appelle A Definition of World Renonciation, où il prend, en fait, comme point de départ, un texte sanscrit qui, en fait, donne une définition de la renonciation, tandis que, donc, la méthode de Dumont était, disons, anthropologique, donc de partir des constats en Inde contemporaine et, sur la base de ces constats, de construire une théorie. Donc, selon la lecture par Patrick Olivell de ce texte, on peut définir la renonciation en sanscrit, on parle souvent de sagnassa en termes suivants. Un, donc la renonciation est essentiellement un état négatif qui forme une entre-structure vis-à-vis de la vie dans le monde. Ça ressemble pas mal à ce qu'avait déjà dit Dumont. Le vrai sens des éléments positifs dans la vie d'un renonçant ne se saisit que lorsque l'on identifie leur dimension négative et contestataire. Donc, en fait, tous les sens, toutes les choses que font ou que ne font pas les ascètes, si on imagine leur antipode, on arrive à une valeur de la société courante. Et troisièmement, la négation de la vie dans le monde est cruciale pour la finalité de la renonciation, à savoir la délivrance, on dit souvent moksha, parce que la renonciation est le seul du moksha, tout comme la vie dans le monde n'est autre que souffrance. Donc, on voit ici des concepts très importants dans les religions indiennes. L'idée que la vie des hommes n'est autre que la souffrance et qu'on veut la volonté d'y échapper. Et donc, le fait d'échapper à cette souffrance qu'on appelle la libération, la délivrance, moksha. Et donc, ça, c'est en fait ça le point essentiel, je dirais, pour notre intervention aujourd'hui, que toutes les pratiques dont on va parler ont comme but et j'oublie toujours la délivrance, oui. Je voulais maintenant vous montrer très, très rapidement que ce mode de vie des assets est connu en Inde, qu'on peut en écrire l'histoire sociale, si vous voulez, sur la base de plusieurs types d'archives, dont la littérature sanskrit. Et je vous donne une citation parmi des milliers d'autres que j'aurais pu donner, simplement par le fait que, disons, cette citation figure dans un article que j'ai publié il y a quelques années. Donc, c'est un texte qui s'appelle Pashupata Vrata, ça veut dire observance ou régime des Pashupata, et les Pashupata sont les dévots de Pashupati, c'est un autre nom de Shiva, donc c'est l'observance des dévots de Shiva, et ce texte Pashupata Vrata se trouve inséré dans un autre texte qui s'appelle Atarve de Parishista, mais ce n'est pas important. Et au début de ce texte Pashupata Vrata, on trouve une définition des lieux où cette observance se pratique. Maintenant, les lieux pour cette observance. D'abord, dans un sanctuaire de Mahadeva, un autre nom de Shiva, ou à proximité d'eau, ou dans une grotte de montagne, ou dans une étable de bœuf, ou dans une maison de feu, donc un endroit où on maintient un feu rituel, ou à la confluence de plusieurs rivières. Donc, ce sont des endroits pleins de, disons, de pouvoirs spirituels, si vous voulez, où il est efficace de pratiquer des observances rituelles. non seulement a-t-on donc ce perspective textuelle en sanskrit ou en d'autres langues aussi, mais on a aussi, dans une certaine mesure, on connaît les lieux où ces ascètes, ces anachorètes pratiquaient leur leur assaise. Donc, on trouve un peu partout en Inde des grottes plus ou moins naturelles. Souvent, on commence avec une grotte naturelle et on approfondit dans la pierre les lieux. Donc là, à gauche, un site du sixième siècle dans l'état d'Andhra Pradesh avec des statues dans certaines grottes au sein de ce complexe est plutôt d'ordre shivaïde. Ça veut dire que le dieu Shiva était le dieu vénéré dans ce complexe. À droite, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé la plus belle photo du monde, mais on trouve des complexes très célèbres, très prestigieux et très anciens de moines bouddhiques dans certains endroits, surtout vers l'ouest de l'Inde, pas loin de Mumbai. Il y a en fait des montagnes pas très très hautes et dans ces montagnes, il y a plusieurs sites où on a excavé des grottes avec des inscriptions qui sont souvent fort anciennes, donc avant le début de notre ère, qui attestent de la vie monastique de ces moines bouddhiques qui sont en fait juste une des catégories, une des formes qu'a pris l'ascétisme religieux en Inde au fil des siècles. On a aussi des représentations dans la pierre de maîtres ascètes. Ici, sur les photos, vous ne voyez pas, mais en fait, sur ces trois sculptures, il y a des inscriptions en sanscrit qui disent que ceci est l'image de telle ou telle figure, donc une figure historique qui était un maître d'ascètes, comme avant, donc dans la tradition de la vénération du dieu Shiva. Et on est là à gauche au dixième siècle à peu près, même chose pour la photo du milieu, et on est un peu plus tard au quatorzième siècle pour la photo de droite. Gardez en tête les coiffes de ces figures, donc des grandes masses, chignons, des barbes, dans certains cas, vous ne les voyez pas très clairement, mais en fait, ils ne mettent qu'un caleçon. donc gardez en tête ces aspects-là, on les retrouvera tout à l'heure. Donc, juste pour résumer, on a donc l'archive textuelle, on a des lieux qu'on peut visiter, on a aussi des représentations en pierre. Et je vous ai déjà évoqué quelques fois les inscriptions, donc on les a sur ces sculptures, on les a aussi sur des lieux, là, on est au Sri Lanka, il y a des centaines de grottes au Sri Lanka, où on trouve, donc vous voyez la ligne de texte, en fait, ce sont des grottes qui, en saison de pluie, étaient très humides, et pour en fait, forcer l'eau à tomber directement au lieu de pénétrer dans la grotte, on a créé, je ne sais pas comment les nommer en français, des gouttières, peut-être gouttières, oui, des gouttières, on les a gravées dans la pierre, et c'est sur cette ligne, donc, créée par cette gouttière qu'on a écrit des lignes, et ce sont normalement des dédicaces, telle, cette grotte appartient à tel ou tel moine, où le fait de préparer cette grotte est le travail de tel ou tel laïc, qui le fait en faveur de tel ou tel moine, et ces inscriptions datent donc à nouveau autour du début de notre ère. Voilà, tout cela sur l'Inde, disons, il y a des bibliothèques entières sur les aspects matériels, ethnologiques, historiques, doctrinaires, etc., etc., de tout cela en Inde. Je n'en connais qu'une partie infime. En tout cas, ce n'est pas de cela qu'on veut parler aujourd'hui, on veut, en fait, attirer votre attention vers l'île de Java, et tout cela dans la perspective que cette zone du monde fait, disons, une unité, être une unité qu'on peut appeler le monde indien ou comme vous voulez. Donc, ce n'est pas l'Inde, mais c'est le monde indien dans le sens que c'est une zone où certains aspects importants de la culture indienne ont existé, existent dans certains cas toujours pendant des siècles et qu'il ne faut donc en fait pas se laisser limiter par les frontières de la nation État de l'Inde actuelle ou par les frontières du Pakistan ou du Bangladesh ou par ce golfe du Bengal, mais qu'il faut concevoir que tout cela fait partie d'une unité culturelle dont donc l'Indonésie dont on va parler fait partie intégrante. Et, bon, je l'ai déjà évoqué plus ou moins, mais donc il y a plusieurs aspects de ce monde indien qu'il convient d'étudier et que nous tentons d'étudier. Il faut d'abord parler évidemment des pays dont il s'agit. Donc, je l'ai déjà dit un peu pour ce qui est du côté indien. Donc, il y a l'Inde, mais il y a aussi le Sri Lanka, le Pakistan, le Bangladesh, il y a le Népal. il y a des questions sociologiques ou ethnologiques, il y a les questions de culture matérielle, il y a les langues, j'ai déjà évoqué le nom du sanscrit, il y a d'autres langues dont on parlera, il y a les alphabets qui ont été utilisés pour noter ces langues, il y a la littérature, il y a les religions. Voilà. Donc, c'est peut-être une chose totalement connue pour tout le monde, mais je le répète néanmoins que la zone en vert, là, est appelée par la majorité des chercheurs maintenant Asie du Sud-Est. Avant, on parlait en d'autres termes comme les Indes orientales ou d'autres termes. Indochine ou maintenant tout le monde est plus ou moins d'accord sur ce terme Asie du Sud-Est. Pour la carte ici, les chercheurs parlent souvent sur l'Asie du Sud ou le sous-continent indien. Là, le point essentiel est de bien comprendre qu'on ne parle pas d'Inde en tant que telle, disons, en tant que nation-État, mais on parle d'une zone culturelle qui correspond au pays Pakistan, Inde, Népal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, que vous voyez sur la carte. Et oui, juste pour vous rappeler, pour l'Asie du Sud-Est, on parle de la Birmanie, on parle de la Thaïlande, du Laos, du Vietnam, de la Malaisie, de l'Allemagne, et de la Philippines et de Brunei. Et le Cambodge. Et le Cambodge, merci. Voilà. Et il est aussi très important de garder en tête que ces deux zones sont d'une richesse époustouflante en termes de langue. Je viens d'apprendre lors du désuner qu'on ne peut pas en étudier ici à Strasbourg, ce qui est fort dommage. Pour ce qui est de l'Inde, les deux grandes familles linguistiques sont en jaune celles qu'on appelle Indo-Ariennes, pour dire plus simplement les langues qui sont, qui descendent du sanscrit, tout comme le français descend du latin. Il y a beaucoup de langues comme le Hindi ou le Bengali ou autres langues encore, qui sont donc dans un rapport avec le sanscrit, un rapport qui est semblable au rapport entre le français et le latin. Et la zone en bleu est celle où on parle les langues dravidiennes, dont la plus célèbre est sans doute le tamoul. On a beaucoup de tamouls en France, des français de Pondichéry qui parlent tamoul. Il y a aussi le tamoul immigré depuis le Sri Lanka. mais il y a d'autres grandes langues avec chacune des douzaines voire plus d'une centaine de millions de locuteurs. Donc, tout cela pour l'Inde et pour l'Asie du Sud-Est. vous voyez il y a une grande diversité surtout sur le continent. La zone orange ce sont les langues austro-asiatiques, non, désolé, les langues thaï, donc soit le thaï en tempétale, soit des langues comme le laotien qui sont très proches du thaï. en vert clair des langues austro-asiatiques surtout le cambodgien. Il y a le bleu ça c'est le vietnamien et toute cette zone jaune ce sont des langues austro-nésiennes dont le malais et le javanais dont on va parler. Et je voulais vous rappeler un ouvrage très célèbre que tout le monde doit lire qui s'appelle Les états indoïsés de l'Indochine et de l'Indochine écrit par Georges Cédès un grand monsieur qui a travaillé la plus grande partie de sa carrière à l'école française de l'Orient et quand il dit donc hindouisé il faut bien comprendre que notre association mentale entre les termes hindouisme et une religion est un fait relativement récent et que jusqu'au milieu du 20ème siècle en fait hindou pouvait être plus ou moins synonyme de indien et quand il dit état hindouisé il ne veut donc pas forcément dire que tous ces états étaient de religion hindoue mais plutôt qu'ils étaient culturellement indien il dit dans ce texte que l'hindouisation doit donc s'entendre essentiellement comme l'expansion d'une culture organisée fondée sur la conception hindoue donc l'isée indienne de la royauté caractérisée par le culte hindouiste ou bouddhique vous voyez ici que l'hindouisation inclut aussi le bouddhisme la mythologie l'observance de certains textes appelés dharmashastra ayant pour moyen d'expression la langue sanscrite c'est pourquoi au lieu d'indouisation on parle parfois de sanskritisation et en fait un terme donc j'ai mis indouisation sanskritisation mais en fait le terme le plus courant est indianisation et d'ailleurs ce sont des termes fort contestés ou des notions contestées parce que donc avec l'indépendance des pays de l'Asie du Sud-Est est né un nationalisme dans tous ces pays et un nationalisme qui ne voulait pas forcément croire que beaucoup de belles choses dans leur histoire étaient venues de l'extérieur ils voulaient tous croire à la créativité d'eux-mêmes donc ce modèle d'imposition de normes culturelles de l'extérieur a été pendant et est toujours suspecte pour beaucoup de chercheurs et je crois qu'il faut chercher une voie médiane avec une jambe reposant sur le socle de Lotus et donc bon la main droite tient effectivement pardon la main gauche tient Lotus à notre droite à nous les cheveux sont coiffés dans un chignon dans tous les cas un assez haut chignon et dans le cas d'Avalokitashvara le chignon est toujours marqué par un petit Bouddha assis en méditation et vous voyez par contre qu'il y a également des variations puisque le geste fait de la main droite n'est pas toujours le même on peut avoir un geste du don ou un geste de l'enseignement mais donc ces formes pouvaient voyager soit par le biais de petits sauts ou alors par le biais de statuettes en bronze également qui ne sont pas nécessairement représentées ici mais qui ont été trouvées très fréquemment en Asie du Sud-Est continentale comme insulaire et donc un autre format donc parce que j'ai évoqué cette question d'archives ou de texte donc comment en fait c'est bon comment ce texte nous parvient physiquement c'est donc et en Inde et en Asie du Sud-Est sur ce type de support qu'on appelle en français «ol » c'est en fait un mot « tamoul » qui est passé en français et qu'on trouve donc là c'est un manuscrit que j'ai photographié en Orissa et là un manuscrit dans la Bibliothèque Nationale d'Analésie et donc entre le Népal et le Bali on a utilisé pendant des siècles ce support pour écrire des textes dans diverses langues et diverses alphabets un autre type de support qui est commun et donc le fait qu'on en trouve et en Inde et en Asie du Sud-Est notamment en Indie atteste donc d'une communauté de culture matérielle sont des inscriptions sur pierre on en trouve en toute forme et Chloé en montrera d'autres et nous en montrons aussi d'autres mais ici je vous laisse montrer une paire qui est particulièrement comparable dans le sens que la forme et la taille de la pierre sont quasiment identiques que la langue et le sanscrit dans les deux cas qu'ils empruntent le même alphabet pour noter le sanscrit et j'anticipe déjà une question qui est toujours posée quel est l'alphabet du sanscrit il n'y a pas d'alphabet du sanscrit parce qu'on peut et on l'a écrit dans divers alphabets donc ça aussi c'est disons ces alphabets voyagent et évoluent et sont une des critères une des variables qu'on peut qu'on doit étudier quand on compare donc l'histoire de l'Asie du Sud-Est avec l'histoire de l'Inde et les deux dates du 9e siècle et un autre type de support très important sont ces tablettes de cuivre à gauche deux exemples indiens à droite deux exemples javanais une chose qui me frappe qui m'a toujours frappé et qui me frappe toujours et que je souhaite pouvoir expliquer mais que je ne peux pas encore expliquer est le fait que en fait ce support qui est extrêmement fréquent en Inde il y a des milliers de textes en tamou l'ansenskri en d'autres langues gravées sur ce genre de tablettes parfois on a juste des tablettes seules comme ici en bas ça vient du Bangladesh plus souvent il y en a de l'eau reliée avec un anneau donc ça c'est le format le plus classique en Inde et la chose intéressante est maintenant qu'en fait dans toute l'Asie du Sud-Est c'est seulement à Java qu'on connaît ce même type de support mais que là en fait cette idée de relier les tablettes avec un trou et un anneau n'est jamais n'existe pas donc il y a disons on partage un aspect de culture matérielle avec l'Inde mais on le comment on dit ça on l'adapte selon les préférences locales excellent et parlons donc maintenant on vous a montré les archives qu'on a en Inde pour étudier l'histoire de cette tradition ascétique on vous a montré certains des aspects de culture partagée entre l'Asie du Sud-Est plus particulièrement le Java et l'Inde et on va vous plonger maintenant un peu plus profondément dans l'histoire du Java et on part d'une carte qui vous montre donc cette île qui est d'ailleurs je crois l'île la plus densément peuplée du monde actuellement et je crois qu'il y a plus de 1000 habitants par kilomètre carré en moyenne et vous voyez que cette moyenne existe malgré le fait qu'une très grande partie de l'île n'est pas habitable étant occupée par des très grands volcans donc tout ce qui est un peu marron sur cette carte est à une altitude d'entre 2000 3000 voire plus de mètres d'altitude et ce qui est maintenant important pour la grande ligne de l'histoire de cette île l'histoire classique de cette île est la division entre deux périodes qui correspondent à une intersection géographique des provenances des lieux d'où on a trouvé des temples des artefacts archéologiques donc on parle du périodique de Jara Centre qui correspond au centre de l'île donc vous voyez le centre de l'île où les découvertes couvrent à peu près la période entre 700 et 930 de notre ère après 930 on ne trouve plus rien dans cette région de l'île jusqu'au 16e siècle quand ça recommence et on présume qu'il y a eu une grande éruption volcanique ou un autre désastre naturel de ce genre qui pourrait expliquer une disparition totale de l'activité culturelle humaine et c'est à partir de cette période-là que en fait les choses commencent dans le cadran est de l'île où donc on a trouvé des artefacts entre à peu près 930 et 1500 bon pardon donc il s'agit là dans les prochaines diapositives tout simplement de vous présenter les monuments les plus importants à connaître qui sont aussi caractéristiques du style et des intérêts des différentes périodes entre lesquelles on a divisé l'histoire de Java bien sûr c'est une division qui est assez commode mais on se rend bien compte en fouillant un peu qu'il y a certains sites à l'est de l'île de Java qui datent pourtant de la période la première période plus ancienne et inversement on a des sites qui datent entre 930 et 1500 qui se trouve dans la région de Java centre voilà petite précision peut-être le monument le plus connu de Java est le Borobudur qui est aussi le plus grand temple bouddhique au monde composé de 8 terrasses donc 5 terrasses carrées et 3 terrasses circulaires superposées et se terminant par un stupa donc en fait le Borobudur en lui-même est un stupa qu'est-ce qu'un stupa c'est le monument de culte des bouddhistes qui symbolise à l'origine la présence du Bouddha et en particulier commémore son accession à l'éveil et donc son moksha donc la forme originale du stupa pourrait venir selon certains chercheurs de la forme toute simple d'un tertre funéraire qui a bien sûr évolué avec le temps qui a connu de nombreuses adaptations locales dans les différentes régions du sous-continent indien et de l'Asie sud-est ici le Borobudur a pour particularité d'avoir un programme iconographique très très dense avec sur chacune des terrasses des bas-reliefs juxtaposés les uns aux autres qui narrent dans la pierre les différents épisodes de la vie du Bouddha qui mettent en pierre un récit qui est connu par ailleurs par des textes qui ont voyagé donc potentiellement sur des manuscrits sur Aul qui étaient ramenés en Indonésie par des moines pèlerins il y a aussi de nombreux récits de voyages qui attestent du séjour en Indonésie de moines pèlerins en particulier des chinois qui vont en Inde qu'ils considèrent comme le centre du monde pour récupérer des textes et de doctrines et aussi des textes de Vinaya donc ils vont leur donner les codes pour créer des communautés monastiques en Chine et donc tout ça ces moines transitent par l'Indonésie qui est en fait un carrefour entre l'Inde et la Chine ce qui place en fait ce qui replace bien l'Indonésie dans ce cœur en fait dans ce noyau du monde indien globalement et ce qui explique la présence de textes comme la vie du Bouddha ou le Lalita Vistara par exemple en Indonésie et donc vraiment chaque scène va être détaillée donc ici il y a un exemple qui vous montre la scène qui précède l'éveil du Bouddha donc avant d'atteindre l'éveil donc cette réalisation de de quatre nobles vérités en fait et dès que l'on acquiert ces quatre nobles vérités on est libéré puisqu'on n'est plus retenu par les attaches matérielles donc je vais aller très très vite là-dessus ce qui est important pour vous c'est de vous montrer le Bouddha en tant que renonçant qui est complètement absorbé dans sa méditation si bien que le dieu de la mort le dieu de l'attachement à l'existence matérielle ne peut le tirer de sa méditation et donc c'est pour ça que vous voyez différentes personnes en train de tirer des flèches du Bouddha dans cette étape de sa vie donc c'est un des quatre grands miracles de la vie du Bouddha mais bien sûr il y a aussi des scènes plus anecdotiques sur le Borobudur puisque chacune des terrasses foisonne de scènes il y a aussi d'autres textes bouddhiques qui ont été illustrés si vous voulez sur les terrasses supérieures un autre exemple ici et donc cela vous illustre en fait on va s'intéresser au registre supérieur puisque le registre inférieur représente un autre texte que la vie du Bouddha je vous ai expliqué qu'il y avait beaucoup de textes qui ont été représentés sur le Borobudur le registre supérieur montre la vie du Bouddha et cet épisode est intérieur à l'éveil donc le Bouddha avant d'acquérir cette sagesse qui va lui permettre d'atteindre l'éveil va avoir tout un parcours initiatique et il va tester différentes choses il va tester notamment des assaises différents types d'assaises et des assaises notamment très dures pratiquées des austérités qui consistent à ne pas manger s'abstenir de boire de manger de dormir et il va le faire avec 5 compagnons d'assaises qui par la suite le retrouveront et alors eux qui ont jugé le Bouddha en fait qui à un moment donné a été convaincu que ce premier mode d'assaises très très rude ne convenait pas donc il a quitté ses 5 compagnons mais par la suite ayant acquis la sagesse donc oui donc je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit puisqu'ici il s'agit apparemment d'un épisode ultérieur à l'éveil donc il y a différentes scènes mais ici on voit que le Bouddha est en train d'enseigner à ses compagnons donc il n'est plus en train de pratiquer l'assaises avec eux dans un cadre forestier mais est bien en train de leur apprendre ce que lui-même a acquis lors de l'éveil donc on voit en partie gauche le Bouddha donc on le reconnaît très bien à son auréole c'est un saint personnage et à sa coiffure donc avec notamment un signe particulier donc son nushnisha c'est une prosubérance crânienne et une coiffure en petites boucles enroulées et il fait de la main droite le geste de l'enseignement donc effectivement ici on a à faire au message au premier c'est pas le premier prêche mais c'est un épisode antérieur au premier prêche où le Bouddha introduit ce qu'il a appris auprès de ses anciens compagnons d'assaises mais en fait ce qui est intéressant dans cette image pour notre propos c'est essentiellement de voir le type physique des ascètes représentés à Borobudur donc qui peut nous évoquer pour nous en tant que document historique ce à quoi auraient pu ressembler des ascètes à Java au 8e siècle au 9e siècle et donc comme Arlo vous l'a introduit tout à l'heure un ascète se reconnaît peut-être avant tout à sa coiffure faite de mèches épaisse et enroulée sur elle-même en divers types de chignons alors ici on a une diversité des formes des chignons un ascète se reconnaît aussi au dépouillement en fait de sa parure ici en l'occurrence les ascètes ne sont absolument pas parés et ils ne portent qu'un qu'un panne donc ils sont entièrement nus outre cela ils ont des barbichettes pointues donc on va peut-être s'arrêter là on pourrait dire encore d'autres choses peut-être celui qui est entièrement à droite est intéressant pour l'utilisation d'un lien yogique qui permet de maintenir certaines positions spécifiques ça fait partie en fait des pratiques de macération d'austérité et en même temps qu'il maintient ses jambes dans une position il récite des prières avec un rosaire ou en sanscri Akshamala et vous voyez aussi que le cadre d'assaise en fait de ces personnages est un cadre naturel donc on est éloigné des lieux de civilisation on voit toute une variété d'arbres à l'arrière-plan et à droite également de l'eau donc ça vous renvoie à la diapositive du sujet des Pachopata Vrata donc qui décrivait les différents lieux où peut avoir lieu l'assaise où l'assaise en fait est recommandée comme particulièrement efficace deuxième monument de la période des Jevacentres ici c'est un temple le Shivaït et c'est le temple de Chandil Rojangrang à Prambanan qui a été construit au milieu du IXe siècle je ne vais pas m'étendre là-dessus et troisième monument important le site de Ratuboko qui est en fait un site très étendu donc je vous ai mis en plan en partie gauche et donc une des caractéristiques importantes de ce site est la présence de grandes terrasses donc sur lesquelles avaient lieu des rituels qui ont pour l'instant du mal à les reconstruire mais on sait qu'il y avait des terrasses très similaires au Sri Lanka donc à nouveau transmission de pratiques de potentiellement de doctrines également sur ce site a été retrouvé du matériel à la fois bouddhique et Shivaït la période de Java Est donc je vais vous parler essentiellement de deux sites parmi de très nombreux sites ici le temple appelé Chandi Singosari donc en fait à Java les temples s'appellent ou les lieux saints s'appellent Chandi donc c'est un pléonasme de dire temple de Chandi Singosari il s'agit de Chandi Singosari qui est le temple d'état du dernier roi d'une dynastie qu'on appelle la dynastie de Singosari au courant du XIIIe siècle également un temple Shivaït qui est intéressant pour son iconographie puisqu'on y voit représenter on donne une importance particulière aux ascètes et je vous ai mis deux exemples en partie inférieure donc celui qui est à gauche est en fait le plus important puisqu'il fait partie des quatre images de culte auxiliaire qui étaient placées dans les pardon les trois images de culte auxiliaire qui sont placées dans les niches qui entourent la chela donc la pièce le lieu du culte principal où on place l'image principale qui est une manifestation qui sert d'endroit pour que le dieu puisse se manifester dans le monde donc oui dans le monde indien en fait on considère qu'une image peut être animée et c'est un lieu à nouveau auspicieux consacré où le dieu peut venir se manifester sur terre donc c'est un des sens du temple dans le monde indien globalement et ce dieu est accompagné de figures qui lui sont liées si vous voulez à la fois sa famille ou des aspects émanant de ce dieu et ici donc comme c'est un temple shivaïte on a la figure d'Agastya qui est si vous voulez une émanation une incarnation du dieu Shiva en tant qu'enseignant qui a transmis la doctrine shivaïte en Inde en Inde du Sud notamment donc il est représenté toujours avec son attribut peut-être comme on a vu le plus souvent le mala donc le rosaire tenu dans la main droite qui est ramené sur la poitrine sa main gauche est malheureusement brisée mais elle devait être associée à un vase à eau donc l'eau est toujours importante dans le contexte acétique puisqu'un acète doit rester pur donc il boit l'eau qui est contenue dans son vase à eau uniquement et à nouveau dépouillement et port d'une coiffure assez ample ici il s'agit d'un turban presque globulaire il a également ça se voit pas très bien sur l'image mais une barbe sculptée en relief très fin qui lui descend sur la poitrine à droite on a une autre figure d'acète donc un autre personnage qui appartient en fait à un groupe de sept grands réchis donc sept grands sages réchis cela veut dire sages et donc sur le site de Shingo Sari on a retrouvé deux figures de cet ensemble de sept on peut imaginer qu'il y avait les cinq autres statues qui n'ont pas encore été retrouvées ou alors qui ont été déplacées antérieurement à l'étude plus proprement scientifique du site autre monument de la période de Javest le second monument qu'on peut juger le plus important c'est Chanzi Panataran où on trouve également ce temple composé de terrasses superposées où on retrouve un programme de bar-reliefs où ici c'est un temple chivaïte et les bar-reliefs illustrent si vous voulez le texte du Ramayana peut-être que vous connaissez le Ramayana c'est une des deux grandes épopées du monde indien plus connue et au-dessus le Krishna yana donc l'histoire de Krishna qui est un avatar de Vishnu bon c'est pas surprenant parce que dans les temples chivaïtes on peut très bien avoir des représentations de Vishnu c'est tout à fait possible bon tout simplement pour montrer qu'il y a également des continuités entre la période de Java centre J'avais donc déjà évoqué la question de langue on a plusieurs fois mentionné le nom de la langue sanscrite donc la langue classique de l'Inde qui a été utilisée aussi pendant au Moyen-Millénaire en Asie du Sud-Est mais cela ne veut pas dire que les gens du lieu n'avaient pas leur propre langue et on imagine que disons voilà une carte linguistique de l'île de Java actuelle vous voyez qu'à peu près les deux tiers de l'île parlent le javanais la partie occidentale parlent le sundanais donc c'est comme le français et l'espagnol ou disons ce sont des langues liées mais qu'on ne peut comprendre pas sans les apprendre et qu'il y a encore une petite île qui s'appelle le madura dont en fait la langue est parlée aussi dans cette partie à l'extrême est de Java mais donc les deux tiers de l'île de Java parlent le javanais et c'est cette langue le javanais dans une forme ancienne qu'on appelle le vieux javanais qu'on trouve dans de nombreux documents et voilà un de ces documents donc un texte qui s'appelle Arjuna Vivaha le mariage d'Arjuna Arjuna c'est un de cinq frères Pandava ce sont les protagonistes de l'épopée du Mahabharata c'est une adaptation donc locale en vieux javanais d'un thème connu de la littérature sanscrite par un poète qui s'appelait Pukhanva et dont on a des bonnes raisons de penser qu'il était actif à l'11e siècle donc c'est un texte composé à l'11e siècle une poésie dont on a plusieurs manuscrits et voilà c'est en fait le plus ancien manuscrit qu'on a de l'analysie dans un contexte tropique comme celui de l'analysie c'est très très rare que des objets comme des fers de palmiers subsistent plus qu'un ou deux siècles et ce n'est que grâce aux conditions climatiques spécifiques dans certains lieux à haute altitude que ce genre de manuscrit a pu être conservé et donc on a un manuscrit daté de 1334 de la Djonavivaha qui donc dont le texte avait été écrit à l'11e siècle donc c'est un manuscrit qui n'est que 200 ans postérieure à la composition du texte et donc c'est comme ça que le texte se transmette en Inde et en Indie et en Europe d'ailleurs qu'un auteur compose un texte et après on copie et recopie pendant des siècles et ce sont donc les descendants de cette copie originale qui nous parviennent et qu'on peut utiliser pour reconstruire le texte de l'auteur en tout cas non encore dans ce texte on trouve un vers où le poète introduit une métaphore sur les anachorètes et il dit que la colline adoptait la mode de vie d'une anachorète c'est-à-dire qu'il mettait que la colline mettait comme hachmar comme marque de cendres vous vous souvenez de la première photo comme marque de cendres la brume oui et comme pagne si vous voulez pagne en en fait écorce d'arbre cette colline mettait un grand arbre du type koucap donc le poète compare la colline avec un anachorète oui ça c'est en fait le point important qu'en fait les habitants dans l'esprit de cet auteur les habitants des lieux élevés sont des ascètes il y a dans la littérature vieux javanaise d'autres passages qui renvoient à cette mode de vie des ascètes notamment dans un texte qui s'appelle des chavarnanas qui date du 14e siècle et qui relate des voyages entre autres des voyages d'un roi aux parties disons aux provinces de son territoire et bon plusieurs noms de lieux sont mentionnés dans ce contexte donc noms de comment on dit ermitage aussi des termes disons les termes dans la langue renvoyant disons signifiant ermitage je ne sais pas si ça vous dérange si je lis simplement la traduction anglaise pour faire plus simple donc c'est pas très clair ce que ça veut dire c'est une fondation littéralement the foremost of them having an unchanging independent status donc on voit on voit ici que c'était très important que comme d'ailleurs en Europe au Moyen-Âge que les les lieux les monastères avaient des droits particuliers pouvaient par exemple ils avaient des territoires qui étaient non imposables ou imposables autrement que que d'autres terres donc c'est à ce point-là que le texte renvoie avec des questions des termes comme independent status the foremost among them having such an independent status are bang wang tung kal sida yatra jaya sida hadjung and luach kal itwas vashista palah padar and siringang the foremost the foremost of the ones pertaining to the shivankura ici dans shivankura on voit le mot shiva ce qui veut dire shivait donc c'était apparemment des lieux du culte shivait et on passe à la prochaine citation qui est un peu plus intéressante pour nous apart from these are the mandalas mandalas ça veut dire cercle et c'est un mot qui a plusieurs sens en fonction du contexte mais ici ça semble signifier donc des des domaines religieux apart from these are the domains of mula sagra and kukup of which the ancient order is preserved not omitting the sukhayajna and kasturi et donc ce terme kasturi tenez le gardez le en tête parce qu'il va revenir dans un autre type d'archives qu'on va vous présenter what the rechis donc ce sont des sages call the four ashmarks the katiagans donc des lieux d'ermitage of the chatur ashrama are patira bulwan luan valkupang encore des noms de lieux numbers of them are found roundabout looking for support in the villages with the rural cures as is well known donc tout cela est assez compliqué mais ce qui est intéressant pour nous donc nous on connaissait bien ces passages et dans les ouvrages sur l'histoire de Java on mentionne l'existence de ce domaine religieux mais on n'a jamais vraiment essayé de les étudier de façon approfondie et ce que Marine et moi tentons donc de de faire c'est d'apporter d'autres types de sources ou de faire coller différents types de sources pour comprendre un tout petit peu mieux comment a fonctionné ce système de disons d'ascétisme à Java quand et dans quel lieu et si on peut identifier certains de ces lieux sur une carte ce genre de questions sont celles qui nous occupent et je crois que je te redonne la parole donc une des sources que l'on peut consulter ici pour répondre peut-être plutôt à la question comment se manifestait la vie et éventuellement le culte dans ces ermitages on a des statues représentant des sages donc des ascètes du même type que ceux que je vous ai présentés précédemment dans la statuaire du Chandi Singosari si vous vous rappelez on retrouve ce gros turban globulaire qui descend jusqu'en dessous des épaules et bien sûr cet attribut du rosaire qui évoque un personnage qui qui prie parce que c'est un instrument de prière le fait que le personnage soit assis sur un siège peut évoquer éventuellement son statut élevé ici en l'occurrence on a plus le le siège du personnage n'est pas forcément très très clair si un personnage est assis par exemple sur un siège de lotus on a l'indication que le personnage est révéré en tant que divinité ou personnage divinisé ce qui a éventuellement pu être le cas pour certains de ces sages ici je ne me risquerai pas forcément à dire cela d'autant plus que sur ces pièces que je vous présente plutôt pour l'iconographie elles sont conservées dans un musée et la provenance est inconnue donc on peut imaginer qu'éventuellement de telles pièces sculptées en ronde bosse donc pour je ne sais pas si vous avez fait l'histoire de l'art mais donc une ronde bosse c'est une sculpture en trois dimensions autour de laquelle on peut tourner et donc souvent les images de culte étaient sculptées de cette manière là par opposition à des images qui appartiennent aux programmes extérieurs et qui sont considérées comme annexes et qui du coup sont incluses dans les murs des temples une autre figure à nouveau en ronde bosse et que je vais passer un petit peu de temps à vous décrire pour que vous sentiez bien les différentes caractéristiques de ces personnages et tout ce que l'histoire de l'art peut nous apprendre sur ces personnages et la façon dont ils étaient caractérisés avec des traits ici en l'occurrence naturalistes assez souples donc c'est une statue d'une soixantaine de centimètres sculptée dans une pierre tendre le tuf qui est présent partout à Java mais qui a été utilisé particulièrement dans la partie extrême est de l'île alors qu'ailleurs l'andésite donc une pierre volcanique très sombre a été favorisée donc les sculptures précédentes que vous avez vues sont en andésite ce matériau en fait a fait dire à certains historiens de l'art que la provenance de cette pièce serait justement cette partie extrême est de l'île en réalité elle est dans les collections du Muséum für Asiatische Kunst de Berlin elle est entrée au 19e siècle sur deux nations donc à nouveau nous avons cette problématique de la provenance qui est en fait un obstacle pour reconstruire la vie sur les différents sites et pour replacer les sites sur une carte et les artefacts qui correspondent à ces sites pour ce qui est de la datation le dernier article en date au sujet de cette statue la place au-delà de la période du dernier royaume indo-bouddhique de Java ce qui n'est pas nécessairement il faudrait plus d'arguments pour prouver et étayer cette position d'autant plus que la souplesse naturelle qui émane de cette sculpture permet d'imaginer une connexion avec la pratique de représentation de sculptures en terre cuite qui est un matériau plus souple à travailler et il y a de nombreuses terres cuites telles que ce que je vous évoque qui ont été retrouvées dans d'autres régions de l'île et pas nécessairement dans cette partie est où on utilise le tuif donc toujours est-il qu'on a affaire à un personnage d'âge mûr debout les bras bien dégagés du corps portés en avant qui tiennent deux qui tenaient probablement deux attributs donc la main droite est cassée malheureusement mais la main gauche tient ce qui reste d'un bâton potentiellement un bâton de pèlerin ou en tout cas un bâton d'autorité dont on voit encore une partie dépassée de la main au-dessous de la main le personnage porte donc à nouveau peu de parures hormis ses pendants d'oreilles son vêtement se limite en fait à deux pièces d'étoffe donc un une écharpe qui est portée en travers du buste et un pagne maintenu par une deuxième écharpe qui donc c'est si vous voyez ça se voit mieux sur la la vue de dos donc il y a une ceinture assez épaisse marquée par des plis horizontaux et cette même pièce d'étoffe revient entre les jambes pour maintenir le pagne donc c'est quelque chose de très simple il y avait aussi des réglementations il me semble sur le type de vêtements que devaient porter les assettes et éventuellement des choses qui étaient non cousues donc ça peut nous renvoyer à ça autre pièce du vêtement qui est importante c'est bien sûr cette plaque de chasteté qui est portée autour de la taille maintenue par une chaîne et ici donc cette plaque de chasteté évoque un masque un masque de théâtre enfin ça peut rappeler la forme de masque de théâtre dansé jovenais le wayang topeng avec notamment la forme des yeux la forme ovoïde le fait que le personnage porte manifestement un diadème au niveau supérieur et donc ici on joue bien sûr sur l'ambiguïté puisqu'il pourrait s'agir d'un masque d'éléphant ça peut être un personnage joué dans le cadre du théâtre un éléphant pas simplement un éléphant tout calme mais un éléphant avec la trompe redressée donc un éléphant furieux mais bien sûr la plaque de chasteté étant placée là où elle est bien sûr cette trompe rappelle également le sexe érigé de la sette qui est en fait bien sûr placé en dessous du du panne donc il ne s'agit pas de cela c'est une évocation bien sûr je ne vais pas revenir sur la coiffure et sur la barbichette on peut néanmoins remarquer les traits émaciés avec les pommettes très hautes donc qui peut évoquer les pratiques de macération l'effet qu'elles ont sur le corps l'interprétation que l'on peut faire de cette plaque de chasteté est tout d'abord que l'on apparemment les maîtres à sept devait avoir une activité sexuelle très réglementée et l'utilisation de l'image de l'éléphant furieux renvoie bien sûr au fait que les passions ce que nous éprouvons par nos sens doivent être contrôlées donc tel un éléphant furieux qui symbolise les passions l'assette est le seul à contrôler ses sens ou à contrôler cet éléphant furieux donc c'est une métaphore notamment que l'on retrouve dans les textes littéraires j'avais nées tels que ceux que nous avons pu vous présenter jusqu'à présent donc comme je vous disais la datation n'est peu sûre on pourrait très bien s'agir aussi du 15e siècle Pauline Nunesix-Royleur la date de la première moitié du 16e siècle il me semble et oui donc Pauline Nunesix-Royleur comme je vous le disais associe cette statue au site archéologique en fait le plus important de cette partie cette extrémité est de l'île de Java qui s'appelle Machan Puti donc ce qui veut dire tigre blanc effectivement ce site archéologique est très connu a été décrit par de nombreux explorateurs et on y a trouvé un certain nombre de statues effectivement sculptées dans cette pierre blanche caractéristique assez tendre non c'est très bien et donc gardez en tête ce nom Machan Puti qui veut dire tigre blanc donc autre site caractéristique pour les assets que l'on retrouve à Java on a un certain nombre de grottes qui sont sculptées dans des affleurements rocheux donc pas nécessairement dans les montagnes mais en tout cas dans des lieux isolés ici nous avons une grotte à Kediri qui s'appelle Selomangling et donc qui sont sculptées dans la faise un peu comme celle que Carlo vous a présentée donc qui étaient faites pour être non pas forcément habitables mais en tout cas pour abriter les assets durant leur méditation et leur période d'isolement et il faut savoir que ces grottes ont à l'intérieur des programmes sculptés avec des bas-reliefs où on représente notamment des scènes de méditation où un héros de la mythologie se livre à justement une méditation très ferme et ne peut pas être dérangée un peu à l'image du Bouddha que je vous présentais plus tôt et donc ici il y a un autre site qui s'appelle également Selomangling mais qui n'est pas dans la même région où on retrouve de ces bas-reliefs sculptés qui font en fait le parallèle qui mettent en scène les vertus propres aux assets ici il s'agit du récit du Arjuna Viwara donc le mariage d'Arjuna et donc c'est un récit qui est en fait si vous voulez une adaptation ou en tout cas un focus sur un des épisodes du Mahabharata puisque vous savez que Arjuna est peut-être le héros principal du Mahabharata dans cette épopée indienne mais qui a donné lieu à la rédaction de poèmes en vieux javanais à Java ici donc Arjuna obtient son mariage à la fin de nombreuses épreuves et en particulier une des premières épreuves est une méditation dans une grotte à laquelle il se tient fermement si bien que les nymphes qui ont été envoyées par le dieu Indra le roi des dieux pour le tirer de sa méditation ne parviennent pas du tout à attirer son attention donc c'est justement par cette fermeté d'esprit que Arjuna s'attire la sympathie d'Indra et va accéder au monde des dieux à la bonne sympathie d'Indra qui va l'engager en fait pour une mission voyant qu'il est digne de confiance et que c'est un un vrai héros vertueux je crois que je reste assis donc on va vous montrer très rapidement parce que le temps avance aussi quelques lieux qui se trouvent dans les montagnes et que dont nous imaginons que c'était dont nous savons dans certains cas que c'était des lieux où des ascètes ont été implantées et donc ces ascètes nous ont dans certains cas laissé des traces inscrites dans la pierre voilà le mont Penangungan qui n'a que environ 1600 mètres de hauteur mais qui a une forme très particulière avec un centre et quatre pics subsidiaires et où on trouve et là on a oublié d'ajouter quelque chose c'est pas grave on passe très rapidement donc on trouve énormément de lieux de temples construits ou des grottes sur les flancs de ces montagnes oui on avance simplement je crois qu'on peut sauter oui dont on a trouvé il y a un ou deux ans une grotte qui n'est malheureusement pas visible mais qui est juste en dessous de cette surface inscrite qu'on a donc retrouvée assez récemment et donc Marine et moi aurons l'honneur de publier ce déchiffrement et cette traduction qui est donc salut fortune dans l'année révolue de l'ère Chaka c'est l'ère commune à Java en Chaka 1311 ce qui veut dire 1389 de notre ère ce fut la date de l'ouverture de la grotte par celui qui est surnommé maître des origines et des destins donc c'est un exemple assez typique par disons en Inde et ailleurs on trouve des inscriptions comme ça avec une date et le nom de quelqu'un qui a aménagé une grotte on avance très rapidement vers ce massif du Gunung Smeru et le Bromont un peu plus vers l'est donc tout à l'heure on était donc on était là sur le point rouge de la ville de Surabaya tout droit vers le sud maintenant on sort de cette carte un peu vers le sud-est et dans un endroit que nous n'avons pas encore eu le plaisir de pouvoir visiter on a trouvé à partir des années 50 au moins deux douzaines de pierres d'à peu près cette taille-ci inscrites de courts textes en vieux javanais certains de ces pierres datées toujours dans l'an 1381 de l'archaka ce qui revient à 1450 de notre ère et disons certains de ces pierres montrent les mêmes disons des caractéristiques communes comme ce symbole de sourcil ou des yeux assez effrayants et cette cartouche au sein de laquelle sont inscrits les lignes de texte donc on a deux douzaines à peu près de ce genre de pierres on vous montre quelques traductions donc les textes sont assez variables donc la première dit simplement en Shaka 1381 un autre dit Rabut Machan Petak et il faut savoir que Petak est un synonyme de Poutir et donc on dit sanctuaire du tigre blanc ce qui est exactement le nom de ce site de Machan Poutir qu'on a évoqué tout à l'heure et donc une possibilité c'est qu'on envoie ici à ce même site c'est juste une possibilité et on ne sait pas en fait pourquoi on aurait laissé une pierre qui avec ce message ici si ça veut dire ceci est mais en fait ça ne dit pas ceci est donc on pourrait également imaginer que des assets ou des pèlerins venant de ce site étaient venus de passage ici bon il y a plusieurs scénarios qu'on peut imaginer le texte le plus élaboré de ce site est assez mystérieux mais voici notre traduction provisoire voici la réalisation de nos dieux si les maîtres prennent une femme à la façon de l'air avec la terre qu'ils goûtent les conséquences du péché donc on imagine que et en fait vous verrez une autre inscription où on parle aussi de cette à la façon de l'air avec la terre donc on imagine que le rapport entre air et terre ça s'est connu dans beaucoup de cultures que c'est un rapport sexuel et donc quand un maître spirituel prend une femme donc ça veut dire qu'il ne respecte pas les règlements de la vie sexuelle et qu'il goûtera les conséquences de son péché ce qui complique un peu cette interprétation si on avance oui bon oui on avance un peu ce sont deux autres pierres que Marine vous présentera donc on quitte le site de Patroujambé qui est donc dans ce massif du Sémérou plutôt à l'est au sud-est pour aller au sud-ouest sur le site de Garbo dans le district d'Ampelgading que j'ai eu le plaisir de visiter cet été à la recherche d'une pierre qui avait été publiée seulement sous la forme d'un dessin en fait des achara des caractères que vous voyez en partie basse et cette pierre n'était pas trouvable donc il faut pour l'instant se contenter de la copie à l'œil nu du texte en revanche j'ai trouvé une deuxième pierre sur ce site qui était déjà connue des concierges locaux ils me l'ont indiqué simplement et donc vous voyez que le texte de ces deux inscriptions est très proche possède la même structure que le texte que nous avons vu à Passereau de Jambé dans l'inscription la plus développée et qui dit toujours voici la réalisation de nos dieux donc pour la pierre que j'ai identifiée si les maîtres prennent une femme voici le résultat à la façon de l'air avec la terre qu'ils goûtent les conséquences du péché donc ici rien de nouveau par la date donc une date très proche de ce qu'on avait vu à Passereau de Jambé d'ailleurs cependant on a également l'autre inscription qui elle ne menace pas les ascètes puisqu'elle leur fait une prédiction favorable donc si ces ascètes qui ne sont pas nommées s'ils mènent en permanence la vie d'Anacorette à la façon de l'air avec la terre qu'ils goûtent le ciel donc ici on peut se demander si le rapport sexuel entre l'air et la terre a réellement lieu puisqu'il ne donne pas lieu à une punition donc encore un autre site dans ce massif de Smerubromo a livré cette pierre-ci qui se trouve d'ailleurs dans un hôtel de luxe dans la ville de Malang si vous avez envie de de vous baigner dans une piscine à Malang allez dans le hôtel Tougou et admirez cette inscription vous voyez donc le même décor avec ses yeux maintenant il y a un troisième troisième œil qui pourrait signifier le troisième œil de Shiva le texte est inscrit sur plusieurs faces donc le surface est assez irrégulière et en fait c'est que la face de devant qu'on peut vraiment bien déchiffrer et qui dit la chose suivante dans l'ensemble du domaine de Castori et vous vous souvenez que ce texte du quatorzième siècle que j'ai cité mentionne ce lieu de Castori donc ça c'est disons on était assez content quand on a trouvé cela dans l'ensemble du domaine de Castori les enfants nuisants qui jouent donc qui jouent à des jeux d'argent oui à des jeux d'argent qu'ils deviennent des serviteurs des subalternes jusqu'à la génération de leurs petits-enfants maintenant et dans le futur donc ici on sort du domaine des règles de la vie sexuelle mais on reste dans le domaine de, disons de phrases un peu moralisantes et donc on imagine que ces pierres-là donnaient pour ainsi dire des règles de la mode de vie dans le domaine où on les a trouvées il y a des points du décor qu'on va peut-être sauter par un manque de temps et donc on avance vers le mont Lavu plus vers le centre de l'île à Java Centre oui où on a un grand temple qui s'appelle Thiondi Suko peut-être que Marine oui bon on va très rapidement je comptais passer en fait sur cette diapositive vous voyez une structure en forme de pyramide et donc toujours peut-être cette constante avec des terrasses de part et d'autre où on pouvait s'arrêter pour se préparer toujours des décors en bas-relief qui renvoient à des valeurs des assets certaines statues qui sont inscrites et donc là on voit que c'est intéressant puisqu'un personnage de la mythologie hindoue Garuda est représenté avec les caractéristiques des assets que l'on connaît bien maintenant que vous reconnaissez le turban et la plaque de chasteté et un personnage qui tient des foudres dans la main comme sur l'inscription de Widow d'Aren c'est un symbole qu'on retrouve voilà pour arriver enfin au centre de l'île dans le massif des monts rapides où on a trouvé encore des pierres assez comparables à ce qu'on a présenté de l'est de l'île et de la même période donc ici on est en 1449 donc juste dix ans avant ces pierres de l'est de l'île qu'on a présenté et avec un texte bon qui est fort mystérieux extrêmement difficile à traduire parce qu'en fait on ne saisit que très partiellement le sens est-ce que je vais vous le lire peut-être non mais ce qui est donc il semble que quand même au moins une partie de ce texte parle à nouveau de règlement de vie dans des domaines religieux et vous voyez en temps disons pour ce qui concerne la mise en pierre de ce texte à nouveau cette cartouche qui est très particulière pour les inscriptions du groupe qu'on vous a présenté qu'on ne trouve pas dans d'autres d'autres inscriptions de Java et ce phallus en bas que nous retrouverons ici encore moins disons de façon moins abstraite sur un autre site dans le même massif de Mrapi et Mrapabu à nouveau une date exactement dans la même période et simplement une datation une fois en chiffres et une fois en chronogramme c'est une pratique culturelle qui mérite en soi une présentation d'au moins deux heures donc je vous épargne cela mais sachez que sans accès la terre devient célèbre c'est en fait une phrase qui veut dire en même temps 1 3 7 0 parce que les mots ont une valeur numérique donc on a trouvé ici au centre de l'île dans ces années 1440 deux lieux avec des pierres disons avec ce symbole phallique qu'on n'a pas trouvé d'ailleurs à Java Est et voilà donc le lieu qu'on vous a présenté qui disons ouvre davantage de questions qu'il ne donne c'est une phrase trop compliquée pour moi en français qui pose davantage de questions qu'il ne donne de réponses et donc pour nos recherches sur ces traditions ascétiques des questions qui restent ouvertes sont par exemple pourquoi la concentration date autour des années 1450 de notre ère vous la donnerez tout à l'heure quel est le rapport des inscriptions semblant formuler des règles de conduite avec pardon de la coquille avec la littérature prescriptive transmise à Bali donc on n'a pas du tout évoqué cela mais sur l'île de Bali on a des centaines de mille de manuscrits sur ces feuilles de palmier une grande littérature largement en vieux japanais dont on présume qu'une très grande partie aurait été écrite à Java puis importée vers le Bali quand le Java est islamisé donc il y a une vaste littérature là-bas dont des textes qui prétendent donner les règles de vie pour les ascètes et donc on commence tout justement à aborder ces textes-là qui bon les registres le texte semble pour le moment assez différent et donc on va voir voir si on peut quand même faire des liens entre ce corpus et le corpus qu'on vous a présenté quel est le sens de la représentation du foudre des yeux et du phallus donc certains de ces symboles sont assez évidents mais on manque en fait quand même disons on manque du matériel local pour comparer avec ce qu'on vous a présenté et qui étaient les ascètes ayant laissé cette archive épigraphique donc on mentionne aucun nom donc ça reste totalement anonyme et quel était le rapport avec les sociétés des plaines voilà et évidemment ce ne sont que quatre questions parmi des douzaines qu'on doit poser et dont certains ou dans la majorité restera toujours sans réponse voilà alors y a-t-il des questions monsieur présentez-vous si vous pouvez bonjour Brian Nemec étudiant en 3ème année d'ethnologie alors moi j'ai une toute petite question c'était sur la statue représentant la vieille personne avec la ceinture de chasteté mais c'est une petite question c'est comment on comment on arrive à déduire que c'est une ceinture de chasteté c'est tout enfin je je me posais la question j'ai pas les alors en fait bon ça fait pas partie du powerpoint mais on a des objets archéologiques qui sont similaires à ces représentations et donc on voit bien que ce sont des plaques donc des plaques souvent en métal qui sont maintenues par des chaînes donc on a l'objet matériel on voit la taille que ça a et par ailleurs sur certains bas-reliefs un peu graphiques on voit des personnages donc qui ne respectent pas leur vœu de chasteté qui ont cette ceinture à leur taille mais qui ont placé à l'arrière la partie avant de façon à pouvoir se livrer à une activité sexuelle donc là on voit bien que à quoi ça sert ou à quoi ça ne sert pas dans ce cas là merci beaucoup ça marche ça marche pour les deux d'abord je vous remercie de la densité de l'extraordinaire comment dirais-je primeur des informations que vous nous apportez puisqu'il y a énormément de données qui arrivent à peine donc ça c'est formidable et alors moi ça me parle énormément parce que j'ai eu pour mettre Jean Boulbet parmi mes maîtres qui a été un ethnologue travaillé longtemps en Thaïlande et avant ça au Cambodge et avant ça au Vietnam et qui a beaucoup travaillé à la fin de sa carrière à l'EFO sur les ermitages mais en Thaïlande il a découvert des ermitages de ce type exactement les mêmes mais en Thaïlande et de plus contemporains puisqu'il a connu les ermites comme à Banteuil je vous en reparlerai et j'ai publié en posthume ses travaux sur ça et ça vous intéressera je pense et en l'occurrence les alors donc pour la date 1450 vous posez la question alors moi c'est très naïf mais l'arrivée de l'islam à Java c'est à peu près à cette époque là et les ermitages ont servi ailleurs en Asie du Soleil c'est attesté aussi de forteresses un peu comme le nom de la rose pour les espèces de monastères qui étaient protégés des brigands des vandales des Indes et aux autres ostrogots barbares qui déferlaient et ça a servi de forteresses naturelles ou bien simplement de lieu de documentation préservée un peu à l'écart et Bulbet a découvert le site en 1968 de Kabbal Spéhan au Cambodge dans le Pnum Kulen qui était un ermitage à l'origine en fait grâce à un ermite qui lui a comme il avait sauvé la vie d'une jeune fille Khmer c'est compliqué mais il l'a publié dans le numéro volume 2 de Cambodge Assemi vous savez 82 enfin je vous donnerai les références et il explique que donc il a sauvé la vie d'un coup et le vieux monsieur le vieil ermite un bonze en fait l'a vu qu'il avait un corps bon et lui a dit toi tu as un corps bon tu dois aimer les images anciennes va là-bas il lui dit où tu trouveras et les images anciennes c'était le site qu'il a trouvé en le cherchant en prospectant et c'était un ermitage et il y avait des lingas partout et les phallus c'est des lingas alors donc il y a un mélange il y a beaucoup de néophytes ici mais l'hindouisme et le bouddhisme sont très mêlés évidemment et dans l'hindouisme dans le shivaïsme le phallus c'est l'image une image divine enfin une représentation du dieu créateur alors moi tout ça me parle beaucoup et me renvoie parce que là vous parlez beaucoup du passé évidemment mais ça c'est très très évocateur pour nous ethnologues qui travaillons sur le sud-est asiatique d'ermitage existant vivant et il y a des travaux qui en traitent il y a des alors je ne sais pas on pourra en reparler mais c'est très passionnant parce qu'il y a plein de choses qui parlent et par exemple vous laissez cette photo elle est formidable cette donc on n'a pas la date mais on peut penser que c'est entre le et le 16e 17e 15e entre les deux voilà et bien si l'on se reporte au bas-relief du Bayonne et donc on va peut-être être décrit par Jacques-Hergouache Michel en 79 dans la publication de musique guillemets armement et organisation de l'armée Khmer au temps d'Ankor sur les bas-reliefs des deux temples on a la description des armées du roi d'Ankor donc de cette époque c'est à dire à peu près le 13e siècle entre le 9e et le 13e et le Bayonne un petit peu plus ancien et en fait ils ressemblent à ça c'est à dire qu'ils ont un chignon et ils portent ce pagne alors ce pagne c'est pas rien c'est pas un pagne en fait c'est le roi gourand le geste et la parole tome 1 décrit ça comme le slip c'est le vêtement masculin universel surtout dans les tropiques c'est le vêtement le plus simple masculin c'est en fait ce qu'on appelle en ethnologie le langouti que condominas alors vous parliez de 1 3 7 0 avec le à la fin c'est pas grave parce que sa monographie nous avons mangé la forêt de la pierre génigo ça veut dire 1948 c'est un peu et il décrit les mnongars en 1948 au Vietnam qui sont des proto-indochinois qui sont en fait ressemblent aux armées khmer d'encore du 13e siècle et il porte ce ntroni qu'on retrouve aussi chez les tchaomahs décrit par boulebet les voisins des mnong au Vietnam le ntroni qui est le langouti c'est exactement ce vêtement qui laisse les fesses avec juste un bandeau et qui retombe devant en formant un slip protégé et alors par devant c'est pas pratique pour utiliser le sexe puisque c'est pas qu'il y a une protection mais il y a tellement de turbans devant qu'on ne peut pas l'utiliser pour ça et ça va de pair avec le chignon qu'on retrouve dans toute la sphère proto-indochinoise en fait les populations non étatiques et il y avait ça ressemble aussi au point de vue de la chevelure et du vêtement au dayak de Borneo ça ressemble également au batak de Sumatra et qui avant d'avoir du coton évidemment utilisait la même vêture en écorce battue voilà donc en fait moi ça ne me paraît pas du tout étonnant ce vêtement là c'est le vêtement en fait assez traditionnel des gens qui vivent en forêt de manière tout à fait normale et les bons eux-mêmes en Thaïlande portaient ça sous leur froc donc en fait c'est le vêtement de base donc ça ne me paraît pas du tout vraiment on ne sait pas si ça vous intéresse enfin si c'est utile voilà ça me paraît moi ça me paraît tout à fait proto-indochinois en fait y compris les cheveux longs comme ça voilà moi je ne sais pas si ça Etienne Clos étudiant en L3 ethnologie alors j'ai une question concernant tout à l'heure vous avez parlé d'une pierre qui se trouvait dans un hôtel est-ce qu'il y a du alors j'ai j'ai peut-être mal compris mais est-ce qu'il y a du pillage archéologique qui se fait est-ce que ça rend certaines recherches compliquées oui je ne sais pas si pillage disons il faudrait définir pillage mais c'est souvent le moment où nous gagnons accès à ce genre de document comme cette pierre en fait la pierre a déjà bougé plusieurs fois et on a déjà perdu la trace disons du lieu on dit que la pierre vient de tel ou tel endroit mais videau d'arène en fait il y a plusieurs videau d'arène à Java donc déjà on ne sait pas quel videau d'arène après on peut deviner lequel d'entre les options mais on ne sait pas quand et comment et par qui la pierre a été trouvée et du coup c'est un peu difficile de parler de pillage disons si si bon c'est probablement pas le cas mais c'est pas impossible que le propriétaire de cet hôtel était par hasard aussi le propriétaire terrien de l'endroit où cette pierre a été trouvée c'est un collectionneur oui bon donc mais quoi qu'il en soit les pierres bougent quand elles sont encore transportables comme celle-ci et donc l'archéologie annonésienne n'est pas très développée la conscience des gens sur la valeur culturelle de ces choses n'est pas très développée donc les choses bougent au sein du pays mais aussi il y a toutes sortes de choses qui via le Bali sortent du pays et des collectionneurs partout dans le monde qui après on a même vu des ambassadeurs de France qui se permettent de collection privée à l'autre époque c'était avant je voulais aussi ajouter que certains locaux en fait accordent une valeur spirituelle ou auspicieuse à certaines de ces pierres donc il peut arriver que certaines se trouvent dans les maisons en fait des habitants de sites proches des sites archéologiques qui reprennent les matériaux c'est ça pour construire ou alors pour les mettre dans leur chambre et pour revenir à une chose que vous évoquez donc la possibilité qu'en fait ce lieu serait un peu le dernier refuge de ces traditions avec l'arrivée de l'islam dans le plein c'est tout à fait possible une des choses qui m'a frappé quand j'ai cherché la photo pour vous montrer ce volcan quand on comprend l'analysien presque chaque pour chaque lieu quand on met le nom de tel ou tel volcan on trouve un mot clé qui est anchor ce qui veut dire lieu comment dire ça en français en anglais en anglais oui même en anglais disons avec un pouvoir magique où habitent des fantômes donc tous ces volcans sont considérés comme des lieux des hauts lieux oui mais disons des lieux potentiellement dangereux hantés hantés oui c'est ça les lieux hantés voilà donc si c'était la même chose au 15e siècle peut-être effectivement ils avaient raison de prendre refuge là-bas parce que les gens dans la plaine n'avaient pas disons auraient peur de monter est-ce que nous vous aurons cher Arlo Griffith le plaisir de vous retrouver une autre fois pour suivre le fil de vos aventures avec Marine parce que c'est en cours là c'est des recherches toutes récentes avec leur plaisir merci de cette venue et nous allons faire une pause si vous n'avez rien à ajouter on va reprendre ensuite avec la conférence de mademoiselle Cholet qui complète qui est aussi élève de Arlo de cette qualité viennent nous rejoindre ici à Strasbourg en parlant de l'Asie du Sud-Est qui est une ère peu travaillée ici merci à tout à l'heure 5 minutes de pause merci à tous